bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme je voudrais vous parler aujourd'hui des traumatismes là encore vous m'avez posé pas mal de questions à ce sujet et un peu plus tard dans la semaine je ferai la différence entre le ft et le mdr qui sont deux méthodes efficaces pour traiter les traumatismes mais je trouve que c'est déjà intéressant de s'intéresser à ce qu'est un traumatisme alors de vous à moi je ne sais plus du tout si j'en ai parlé dans les blogs peu importe avec le temps il ya des choses qui vont revenir évidemment et ce n'est pas vraiment un souci et je trouve que c'est déjà hyper soulageant quand on a compris qu'en fait quelqu'un qui avait vécu un traumatisme n'est absolument pas responsable de ce qui lui arrive et notamment après parce que vous allez vite cerner que c'est très très physiologique et très neuronal cette histoire donc vous pouvez lâcher la culpabilité si c'est ok pour vous que des dizaines d'années après vous ne puissiez plus aller dans certains lieux vous ayez des angoisses des peurs de toute nature différente parce que c'est ainsi c'est stocké à un endroit du cerveau et vous n'y pouvez rien autant sur plein de sujets dans notre vie de tous les jours on est capable d'analyser on a ici à l'arrière du front une partie du cerveau qui sait très très bien faire le tri des informations c'est un peu comme le videur qui est à l'entrée de la pote de nuit si vous voulez et qui laisse passer ou qui laisse pas passer l'information est d'ailleurs dans la journée on stocke des informations il y en a plein qui s'en vont et ça nous ramène un petit peu au film vice versa de chez pixar je ne fais pas de pub pour eux mais quand même je vous invite vraiment à regarder ce film qui est un film d'animation qui a vraiment quelques années déjà mais qui traite très très bien de cette thématique au fond les adultes nous nous pouvons regarder ce film avec vraiment un autre regard et si vous vous souvenez de ce film il y a plein de petites billes qui vont dans les différentes maisons des souvenirs et à un moment donné les billes elles deviennent grises et puis elles disparaissent alors je ne souviens plus de tout le film et c'est ça dire qu'à un moment donné on oublie des choses parce que on peut pas se rappeler de tout et puis ça n'a pas beaucoup d'importance le videur a accepté que l'information soit stockée quelque part et puis à un moment donné bon je ne sais pas ce que sont devenus les gens sur la piste de danse mais en tout cas voilà on se rappelle pas de tout et puis il ya des informations et on va entrer dans le sujet des traumatismes qui sont sidérantes ça veut dire qu'à un moment donné le videur qui est devant la boîte de nuit comprend pas ce qui se passe donc on vit une expérience un traumatisme c'est une expérience vraiment très exceptionnelle hors normes et qui fait qu'à un moment donné justement notre cerveau ici qui est la partie du cerveau qui a l'habitude de traiter l'information de de l'analysé voilà c'est vraiment de l'analyse il est sidéré donc en fait il fait pas le travail il se fige en quelque sorte et l'information arrive directement derrière derrière la partie analytique de notre cerveau en préfrontal il y a à l'arrière ce qu'on appelle le cerveau limbique il est un peu derrière les yeux là le cerveau limbique c'est la partie émotionnelle de notre cerveau et plutôt que les éléments de l'information soit traité de manière analytique elles vont être traités exclusivement de manière émotionnelle imaginez ce que ça donne du coup parce que l'information va se retrouver stockée à l'arrière plutôt que de se retrouver dans le cortex elle va aller dans l'hippocampe qui est une espèce de de réservoir à information non digérée non analysée alors je prends un exemple si je me fais agresser dans la rue potentiellement parce qu'il ya des personnes pour qui ça va pas arriver mais potentiellement derrière la rue va devenir pour moi un endroit dangereux alors que évidemment une fois que l'agression est passé ce n'est plus une réalité parce que l'information que je vis au moment où l'agression se passe va se retrouver potentiellement stockée dans mon cerveau émotionnel et quand je dis toute l'information c'est toute l'information visuelle c'est tout ce que j'ai vu à ce moment là pendant l'agression donc peut-être mon agresseur peut-être la rue peut-être que c'était à un moment donné d'une journée il y avait du soleil pas du soleil il pleuvait ou pas je vais stocker de l'information auditive qu'est ce que j'ai entendu à ce moment là peut-être qu'il y avait des voitures peut-être que j'ai entendu la voix de l'agresseur peut-être qu'il y avait autre chose des passants je ne sais pas je peux stocker aussi des informations kinesthésiques c'est à dire que à ce moment là dans la situation peut-être qu'il y avait une température particulière peut-être que j'ai eu un contact d'une main sur mon bras sur mon épaule de cet agresseur ou voilà tout ce qui est en lien avec la sensation corporelle et toute l'information toutes ces informations visuels auditifs kinesthésiques et il y en a peut-être d'autres vont se retrouver stockées à l'arrière et dans ce cerveau émotionnel il n'y a aucune notion du temps c'est pour ça que si dix ans après je sors dans la rue et que j'ai encore ce sentiment de mal être ou alors que je fais des attaques de panique littéralement quand je sors de chez moi c'est normal parce que le cerveau émotionnel le cerveau limbique traite ça à ce moment là comme une réalité puisque c'est une information qui n'a pas été intégrée dans le magasin de nos souvenirs avec un fichier informatique une date où les souvenirs se sont déroulés c'est comme si c'était maintenant en fait et c'est une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup du syndrome post traumatique c'est toutes les expériences vécues qui un jour dix jours un an dix ans trente ans après vont continuer à animer une personne alors que le danger est passé et ça en accompagnement thérapeutique bien évidemment c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et pour finir sur le plan neuronal pourquoi est-ce que ça déclenche quelque chose c'est que l'information qui est traitée par le cerveau limbique est d'une telle intensité émotionnelle qu'il y a des petites glandes qui s'appellent les amygdales il y en a deux elles sont à l'arrière toujours dans le cerveau émotionnel et elles ce sont des systèmes d'alerte c'est à dire que elle traite l'information comme une réalité puisque je dis dans cette partie du cerveau qu'il n'y a pas de notion du temps ce qui est très logique c'est pas traité dans le magasin des souvenirs c'est traité comme une réalité et bien cette réalité d'une telle intensité que pour protéger aussi l'intégrité psychique qu'est ce que font ces amygdales en fait elle décharge leur intensité émotionnelle ça décharge par le tronc cérébral et ça va dans le corps en fait d'où l'idée que potentiellement on peut faire des crises d'angoisse des crises de panique alors qu'il n'y a zéro danger mais il faut bien que cette information qui est traitée qui d'une telle intensité pour essayer de pas griller nos neurones on est vraiment à cette idée un quand même un et c'est bien foutu parce que du coup le les amygdales génère un système d'alerte disent attention au secours il y a un danger alors qu'est ce qui se passe à ce moment dans la situation imaginez je suis dans la rue je me suis fait agresser il ya dix ans et mes amygdales elle arrête pas de hurler en me disant il ya un danger mon gars il ya un danger alors qu'est ce que je fais je peux me refiger je peux retrouver la situation dans laquelle je me suis trouvé initialement il ya dix ans quand je me suis agressé c'est un exemple ce n'est pas ce n'est pas vrai mais concernant mais je peux me retrouver vraiment figé dans la rue comme ça je peux me retrouver avec les mêmes sensations les mêmes perceptions si je vais quelque part et que je retrouve la température extérieure qu'il y avait à ce moment là de l'agression si je sens un parfum qui au fond est celui de mon agresseur alors que je me rappelle plus de rien mais mon inconscient sans rappel je peux déclencher un mécanisme où il ya un danger vous voyez à quel point tout cela est fin et intelligent c'est super bien traité sauf que ça devient invivable et donc le traumatisme il ya des personnes qui vont tout à fait le gérer ce qu'on appelle des gens résilients ils ont vécu un truc incroyable et puis bas ils arrivent à vivre assez facilement derrière peut-être qu'ils ont construit quand même des mécanismes de protection plus ou moins visibles genre ne plus du tout chercher à sentir les choses ou l'évitement essayer de plus aller dans la rue par exemple ce qui est pas très facile quand même allez il ya des des mécanismes de protection plus facile à mettre que d'autres l'évitement est très très connu par les gens qui sont phobiques éviter d'entre relations avec l'objet de la phobie sachant que la phobie elle même peut être issu d'un traumatisme mais parfois ça n'a absolument rien à voir voilà ce que j'ai envie de vous dire parce que quand on va parler de l'EFT ou de l'EMDR ça va être beaucoup plus facile à appréhender pourquoi l'EFT et l'EMDR fonctionnent je vous en dirai plus à ce moment là c'est parce qu'il y a une mécanique neuronale une mécanique qui se passe dans notre cerveau et qu'il est possible de déloger vous comprenez du coup que le but du jeu ce serait de enlever l'information qui est là et de la mettre au cortex c'est beaucoup plus facile d'observer un souvenir avec une date en sachant que c'est réel ce qui s'est passé est réel mais sans plus aucune intensité quand ça déclenche plus rien et le trauma c'est bien cela alors des traumatismes il y en a de plein de nature les accidentés de la route les agressions les abus sexuels j'en oublie plein parce que c'est vraiment tout ce qui a laissé une empreinte à l'intérieur de nous qui génère une réaction postérieure au moment où la chose s'est déroulée bon c'est hyper intéressant tout cela c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup accompagner il faut dire parce que en fait c'est très beau de voir une personne petit à petit être capable de vous parler de son expérience douloureuse désagréable sans qu'il n'y ait plus rien petit à petit même on verra cela dans vraiment le vlog où je parlerai de ces deux méthodes privilégiées avec l'hypno ça pourrait faire trois mais je vais focaliser mon attention sur le ft et le mdr sans qu'il n'y ait plus de manifestations émotionnelles corporelles et des personnes ont même du mal parfois à se souvenir de l'image à ce moment là comme si d'un seul coup il y avait un marqueur de temps ce qui est vrai parce que l'information petit à petit part du cerveau émotionnel donc elle est moins accessible c'est hyper encourageant donc bon courage justement à toutes celles et ceux qui connaissaient bien cela qui vivaient ou avaient vécu ce genre d'expérience j'ai gardé la foi mais c'est au delà de la foi c'est sachez qu'il existe des méthodes pour vraiment vous libérer de ces empreintes ça sert à rien de les garder à l'intérieur et ça peut être toute la vie comme ça voilà allez je vous souhaite une bonne journée à demain merci à vous